21 février 2014, 21 février 2024, ça fait dix ans qu'en grand temps nous a quittés assassinés. Il était la voie des sans-voix et il tirait contre son propre camp. Il était intelligent, percutant, éloquent, performant, polyvalent. Il s'appelait Charles Attevailleni. Il est mort pour la vérité. Il a commis 22 ouvrages. Docteur Charles Attevailleni, mort à 42 ans, était certainement le plus intelligent de sa génération et le plus prolifique des auteurs. 22 ouvrages écrits de sa plume. C'est belle. Charles Attevailleni est aussi un martyr, une victime. Parce que sa mort reste non élucidée et parce que beaucoup de membres du gouvernement y sont impliqués. Ils se sont débarrassés de lui parce qu'il ressemblait à un verre dans le fluide. Lui qui, dès 1996, était déjà chargé de la communication de l'OJRDPC au bureau national et qui, par la suite, sera désigné membre suppléant du comité central du RDPC. Malgré tout, Charles Attevailleni ne partait pas pour manger. Charles Attevailleni n'était pas comme les autres. Il ne cherchait pas des graves. Mais il était là pour fustiger les comportements et surtout pour éveiller, réveiller les consciences endormies d'un peuple qui, comme le disait, était sombré dans la peur, l'alcool, la drogue, les sectes, l'homosexualité. Bref, tout ce qui fait que le Cameroun ne puisse pas avancer, mais plutôt reculer. Charles Attevailleni a marqué son temps. Et parce qu'il a marqué son temps, nous ne pouvons pas l'oublier. Parce que des hommes de cette envergure méritent d'être célébrés et surtout qu'ils ont donné de leur eau, de leur vie. Quand j'ai connu Charles Attevailleni, il m'avait proposé de venir faire une émission à la radio basée sur l'éthique. Et ceci m'avait beaucoup plu. J'avais immédiatement validé. Parce qu'il dirigeait le club éthique. Et Charles Attevailleni, bien que je sois parti, était resté en contact avec moi. Mais, je savais pertinemment que son combat, le combat qu'il menait était dangereux. Et je lui disais, voilà les raisons pour lesquelles j'avais dû m'enfuir de mon pays. Très courageux, en 2009, il avait vu sa femme mourir dans des conditions bizarres. Alors qu'elle voulait accoucher à Douala. Il m'avait dit, c'était un avertissement et on m'a demandé de me cair. Mais mon frère, j'ai déjà fait des enfants, je ne veux pas me cair. Charles Attevailleni a continué à multiplier, multiplier les sorties. À la télé, à la radio, pop star que dis-je, rock star, méga star. Parce que le verbe fluide, l'expression, le langage châtié était de haute qualité et il savait en faire usage. Il a marqué toutes les couches sociales. Et sa mort, jamais personne n'a eu à soulever autant de passion et autant de population pour lui rendre hommage. La mort de Charles Attevailleni a été une véritable démonstration de force, d'amour d'un peuple qui rendait à ce digne fils de Bicocca né le 15 janvier 1972 du côté de l'océan et qui n'avait rien à faire avec le tribalisme. Il le dénonçait. Il dénonçait la prévarication. Il dénonçait la corruption. Il dénonçait tout l'état de la société. Et il se faisait beaucoup dénonçait. Avant de revenir sur les conditions de cette mort au CHU, nous allons écouter Charles Attevailleni. Cette relation, mais il y en a d'autres qui... Un bouteillage, un bouteillage. Pour moi, je le répète, je persiste. Le Cameroun n'a pas de problème. Le Cameroun n'a que le problème de son élite. C'est l'élite qui cause tous les problèmes que nous avons. L'élite s'enrichit, elle est éluge, elle est dans l'homosexualité. Regardez un journal. Révélation satanique d'une procédure de luxe. J'ai vendu du sperme au ministre. On n'a pas dit qu'on a vendu au Bayam Salam ou au Motoman ou aux étudiants. On a vendu au ministre. Alors, la question c'est, quand le ministre achète le sperme, c'est pour faire quoi avec ? C'est le sperme de qui ? C'est ça la question. Vous avez lu le livre de Titus et Toi. Il dit qu'il y a des séances pour boire le sang. C'est le sang de qui ? Dans la séance là, c'est qui et qui et qui et qui ? Il y a un livre qui circule, allez sur le net, Cameroun 100%. Vous attendez ce que Balango dit. Il raconte comment on tue les gens, on éborge les gens, etc. Est-ce que c'est ça que le président Paul Biya nous a promis ? En 1982, le président Paul Biya a dit rigueur, moralisation, justice sociale, etc. 30 ans plus tard, nous sommes dans la vente du sperme. On boit le sang. On éborge les enfants. Il faut interdire que des généraux viennent se mettre à l'axe lourde avec les canons et les mégailles pour siffler les autres peuples. Il faut interdire que c'est quelqu'un. C'est l'un des humains les plus ridicules que j'ai jamais vus dans ce pays ces derniers temps. Ils disent de sa côté que c'est pour ce que c'est la situation. Donner le pouvoir aux commandants des brigades qui se trouvent partout. Pardon. Comment le Cameroun ne veut briller que dans l'insolite et le curieux ? Qu'est-ce que je devais faire en route avec les ballons, les médailles, machin, à donner siffler le peu. C'est ce que j'avais vu. Il y a des choses à faire. L'absolu est maintenant petit. Il faut, quand on engage, je vous ai dit qu'il y a dans ce pays des gens agrégés dans le sang de l'être tous les autres sujets. Ils ont des agrégations, l'âme d'être les autres sujets. L'axe lourde, tous les axes lourde, c'est petit. Deux voitures n'arrivent pas à se surpasser. Ce problème-là, c'est ça. La solution n'est pas à côté. Leur souci est pas à côté. Mais je vous dis qu'est-ce qui empêche qu'on construit l'autoroute ? Parce qu'il y a des amis qui gagnent le marché pour fermer les trous, etc. Jean-Jean, permettez que je dise ce que j'ai à dire. En matière d'exécurité au Cameroun, je pense que c'est entretenu. Parce que, depuis que je suis né, et Dieu sincère, j'ai les cheveux blancs. Je ne mets pas l'eau là. Bon, alors, on parlait de l'axe lourde ou de l'arrivée, on va faire ça à Cameroun. Maintenant que l'Opésar était à Douala pour faire le deuxième pont, le deuxième pont, ça veut dire qu'il faut attendre plus de morts encore. Parce que les voitures n'arrivent pas chez eux. L'Arcelou va arriver quand ? L'Arcelou va arriver quand ? L'Arcelou va arriver quand ? Il n'y a pas qu'un. 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 Je vous rappelle, nous sommes à Douala, nous sommes à Douala. On retenait que la ville la plus fruelle du monde, la 9e, c'est Douala. Il faut connaître ce genre de statistiques. Je vous donne encore d'autres statistiques sur... J'étais à l'Est, il y a trois mois. Ma mère qui m'a accouchée, elle disait, mère Rosalie, elle est patouille. Donc là où il y a les rebelles, c'est à quelque part de mon village maternel. Donc j'ai des informations, etc. Quand il y a trois mois, il y avait à l'Est, 53 000 réfugiés centrafricains. 53 000 absolument. Et dans la Gamaloi, 50 000 réfugiés centrafricains, ça fait 80 000 réfugiés. C'est beaucoup. Avec ce qui vient d'être, c'est le cancer des réfugiés centrafricains. Je suis venu ici aujourd'hui, inviter l'ONU et le ACR à venir s'occuper des réfugiés. Très bien, on va aller vers la question des réfugiés de tout à l'heure. Je suis Charles Vail. C'est ça qui crée. On a très peu de temps, Charles. C'est ce qui crée les écrits. Il faut voir les écrits possibles. Je regrette. Je peux choisir de présenter les statistiques. Je peux choisir la dimension comparative. Je peux également choisir la dimension analytique prospective. Je regrette. Je regrette. Et ce que je voudrais dire ici, c'est que le professeur Oubona veut 15 statistiques. Et la question que je pose, puisque je fais les statistiques, sauf si nous n'avons pas tous la même compréhension de ce qu'on appelle statistiques. Parce que ce que je voulais dire là, c'est les données, la comparaison. Les statistiques veut dire qu'on donne des éléments, des chiffres par rapport à ceci. J'ai donné les statistiques sur le nombre de secrétaires généraux que le Sud a eu de 1982 à 2007. Ce sont les statistiques des secrétaires généraux. J'ai donné les statistiques des ministres, fils du Sud, de 1982 à 2007. Ce sont les statistiques. J'ai donné les statistiques des recteurs. J'ai donné les statistiques... Non, c'est par rapport à ce que je voulais montrer. Je dois rappeler le titre de mon ouvrage. Voilà. Les paradoxes du pays organisateur. Élite productrice ou prédatrice. Le cas de la province du Sud à l'ère Guilla. 1982-2007. Et ça c'est Paul Guilla. Je ne m'appartiens pas là. Je pose le problème de l'élite et du développement. Je pose le problème. Je pose le problème de la contribution de l'élite dans le développement des localités. Je pose le problème de la politique du développement auto-centré qui avait été proposée par le président Aïdjo. En abandonnant les plantes et phénomènes, on nommait l'élite et on disait, l'élite va porter le développement. Je voulais montrer les limites de cette politique-là. Parce qu'en réalité, en prenant le cas de la province du Sud, qui a eu trop d'élites, mais où le développement est absent, j'avais des arguments pour étayer ma thèse. Voilà ce que j'ai fait. Maintenant, si le professeur Oudaveu ait pris son livre sur tout ce qu'il a fait, libre à lui. Mais je regrette aussi qu'en même temps, il dit que l'élite n'est pas l'élite du village. En même temps, il se barbarise d'avoir construit beaucoup d'écoles avec de l'argent. Comme Oudaveu pour l'école. Il a dit au Cameroun. En tant que ministre de la Santé. J'ai construit les écoles. C'est comme s'il a pris de l'argent dans ses poches. Pourquoi ne direz-vous pas que j'ai fait construire des écoles ? Moi, je suis littéraire aussi. Je suis sémioticien également. La manière de poser le problème, j'ai construit les écoles. C'est moi qui ai... Ça signifie que... C'est pas le gouvernement. C'est pas l'argent de l'Etat. La question, idiote, que je vous ai bien posée, est de savoir pourquoi, depuis que le professeur Oudaveu n'est plus ministre, il ne poursuit pas les écoles aussi. C'est ça. C'est cette amalgame. Il ne faut pas atténuer. M. Attebayani. Oui. Est-ce qu'on peut considérer que votre droit de réponse a été exercée ? Je n'avais pas de problème. Je voulais seulement... Le professeur Oudaveu, vous savez, quand on était en 50, on a 62 ans, on commence le troisième âge. C'est pas cohérent tout ce qu'il a dit me concernant. Et il est par la ville du troisième âge. C'est un autre âge. Vous êtes méchant là. Je ne suis pas méchant. Je suis prêt. Vous avez passé aussi. Je suis prêt. Je suis prêt. Si vous voulez. Je suis prêt. Je suis prêt. Mesdames et messieurs. En buvant du charlaté Bayanet qui ne buvaient pas du vin, c'était aussi pour rappeler à la nouvelle génération ou à ceux qui ne l'avaient pas connu, de pouvoir au moins son palier a déjà eu des Camerounais courageux. Qu'il était du sud, c'est le plus important surtout. Ce n'est pas parce qu'on est du sud, chez Paul Biya, qu'on doit féliciter Paul Biya, qu'on doit féliciter le professeur Joseph Ouna. Charles Akeba Yené nous a fait une démonstration que le sud avait les élites, mais que ces élites-là étaient ensauvagées, étaient prédatrices, étaient détourneurs de fonds. Charles Akeba Yené a donné la leçon à ceux qui viennent vanter le régime Biya, peut-être qu'ils sont du RDPC. Il était du RDPC, mais il critiquait de la maison. Il était du sud, mais il critiquait les élites du sud. Vous voyez que son droit de réponse s'est contre le professeur Joseph Ouna, du sud comme lui. Les jeunes comme Charles Akeba Yené ont donc combattu le tribalisme. Contrairement aujourd'hui, après la mort de Charles Akeba Yené. On va vous dire que quelqu'un qui est de l'opposition ne doit pas aller au sud, ne doit pas aller faire la campagne. Ou on vous dit qu'au sud, on va tout simplement à 99,99%. Charles Akeba Yené posait des vrais problèmes et donnait aussi des solutions qui malheureusement n'ont jamais été prises en considération parce qu'il était l'homme à abattre. Charles Akeba Yené a donc été victime d'un empoisonnement de ces gens du régime. Charles Akeba Yené a subi ce que beaucoup de journalistes, beaucoup d'esprits libres, et même Martinez Zongo dont il était ami, a subi. Charles Akeba Yené a d'ailleurs fait des confessions dans l'émission de Martinez Zongo. Puisque après mois, il a continué avec Martinez Zongo. Et si Charles Akeba Yené n'a pas été zébouillé, sachez que c'est juste parce qu'on a utilisé le poison pour l'assassiner. Et ce sont les mêmes qu'on retrouve aujourd'hui, qui sont toujours dans le gouvernement, qui ne veulent pas la vérité parce qu'ils sont des détourneurs de fonds et qui continuent encore avec leur poison à injecter ça sur les populations, utilisant, comme d'habitude, les mêmes circuits, les mêmes complicités et aussi la même impunité. Charles Akeba Yené est donc mort, mais ceux qui l'ont tué sont toujours là. Ils dorment en paix. Mais nous, nous avons le devoir de les dénoncer, de les interpeller, parce qu'ils sont encore aujourd'hui devant l'actualité. J'appelle à la barre. Le ministre de la justice, garde des Sceaux, Laurent Esso, Qu'as-tu fait à Charles Akeba Yené ? J'appelle à la barre. Le ministre des hommes-là des hommes-là des hommes-là, Amo Goubelinga, qui était déjà avec ce clan-là, pour détruire des journalistes. Quel est ton rôle dans l'assassinat de Charles Akeba Yené ? J'appelle à la barre. Peter Maffani Moussonde, ancien premier ministre, Et qu'il avait traduit Charles Akeba Yené au conseil de discipline, où il devait passer le jour même de sa mort. L'histoire vous jugera. Et je vous étalerai pour que la vérité et la justice soient rendues. L'assassinat de Charles Akeba Yené s'inscrit dans la longue liste des assassinats politiques, avec toujours un individu. Cet individu s'appelle Laurent Esso. Laurent Esso a été cité dans l'affaire de Martinez Zobo. C'est cet homme qui a donné l'ordre finissant le travail. Mais aujourd'hui, le même Laurent Esso, qui a été accusé publiquement par Charles Akeba Yené, est défendu soit par des activistes, soit par des journalistes gobistes, qui sont là pour embrouiller les Camerounais, pour essayer de mettre le doute, et pour essayer de blanchir un homme qui est foncièrement méchant, dangereux. Il n'y a pas un jour, il n'y a pas un homme du gouvernement plus dangereux que Laurent Esso. Et Charles Akeba Yené l'a crié 250 fois sur tous les toits. La mort de Charles Akeba Yené vient exclusivement d'abord de Laurent Esso. Pourquoi ? Parce que Charles Akeba Yené va monter au climat. Nous sommes en juillet 2013. Il passe sur plusieurs médias et sera même aussi interviewé par Martinez Zobo. Et il va déclarer que c'est Laurent Esso qui a tué Bibi Ngota. Et par la suite, il va faire un autre témoignage que Laurent Esso l'a appelé par le téléphone pour lui donner un rendez-vous, pour qu'il aille dans des sectes. Il voulait le recruter. À partir de là, Laurent Esso a mis un rouleau compresseur comme avec l'affaire aussi de Martinez Zobo, où il y avait toujours Amgo Belinga. Charles Akeba Yené sera piégé. Piégé comment ? D'abord, au niveau de la promotion, on va se rendre compte que, lui si intelligent, lui qui était chef de service au ministère de la culture, il sera balayé dans le verre de la main par Amatou Toumouna. Il va devenir presque comme un clochard, se contentant juste d'aller donner les cours à Lyric. Amatou Toumouna l'avait chassé du bureau. Et Amatou Toumouna le chasse du bureau et le relève comme chef de service. Or, c'est Charles Akeba Yené, qui comme il disait, était parti chercher Amatou Toumouna, qui était Bayer Selam, pour qu'elle devienne ministre. Amatou Toumouna sort avec Laurent Esso. Et d'ailleurs, il va partir avec Laurent Esso jusque dans la maison familiale à Bastos. Amatou Toumouna est la petite soeur de Maître Akiri Mouna ou de Bernard Mouna. Mais elle amène Laurent Esso à aller se moquer de la... Aller faire la sorcellerie dans le domicile familial. C'est le moment Laurent Esso qui va faire que cet Amatou Toumouna cherche à tuer l'Akeri Mouna. en lui portant plein sur les affaires de l'héritage et tout ça. Laurent Esso a donc utilisé Amatou Toumouna pour régler ses comptes à Charles Akeba Yené. Charles Akeba Yené, même son salaire était bloqué. Et il va partir dans une cérémonie à Liali, Institut africain de l'informatique, de chez Armand Abanda. Il n'a jamais vu, il n'a jamais fumé, il va s'écrouler là-bas. Alors qu'il buvait un jus puis un thé. A partir de là, tout allait très vite. Quand j'ai appris ça, je lui avais dit qu'il était empoisonné. Charles Akeba Yené a cherché par tous les moyens à se faire évacuer. On a bloqué son salaire. Mais tout ce qu'on a fait, c'est qu'il tournait là, en lui disant non, ça va arriver. Mais même son salaire n'avait pas. Il ne pouvait non plus partir comme ça, en laissant sa pauvre petite famille. Après avoir eu à s'écrouler une fois, il va s'écrouler encore chez lui. Il sera transsorté parce qu'il avait construit un fou à l'hôpital. Dr Ndam va faire les premiers exemples et va constater qu'il a des problèmes sur l'appareil. Tout son appareil respiratoire ne fonctionnait pas. On va avec lui, bien sûr, au niveau de la clinique Fouda. En ce temps, sa voix ne donnait plus. Son seul instrument de son travail. Les amygdales sortaient de partout. Il se fera opérer par le Dr Zemeka, à mémoire, dans sa clinique. Qui d'ailleurs va m'avouer qu'il n'a jamais vu un tel cas. Et qu'il était inquiet. Comme je lui ai dit, certainement, est-ce que tu ne vois pas que ça fait quelque chose ? Il a dit, enfin, je crois que c'est ça à 100%. De la clinique Fouda, Charles Lacaba a refusé qu'il soit transsporté au CHU. Parce qu'on lui disait toujours que s'il va là-bas ou à l'hôpital, Saint-François, au général, on va le terminer. Il n'a pas cette information. On l'a injecté. On est parti avec lui. Et il était inconscient. Au niveau du CHU. 17h, alors que les journalistes étaient devant le CHU, c'est là où le directeur va arriver, va prendre Stéphane Semangue. Stéphane Semangue, c'est l'office du général Semangue, pour entrer avec lui. Là, on disait que Charles Lacaba est en réanimation et on lui fait une dialyse. Là, on fait croire à la famille que c'est une insuffisance rénale. Pendant cet an, Charles Lacaba est né, vomit du sang. Mais la famille n'est pas au point. Stéphane le sort, il va dire à son père qu'en fait, lui, il est mort. Mais il va dire à personne, lui, au journaliste. C'est à 20h40, avec l'accord du gouvernement, qu'on va donc annoncer que Charles Lacaba est né, qui était mort depuis 17h. Qui vient de rendre là. Et on prend directement la dépouille, on part avec ça à l'hôpital général. En tout cas, nous exigeons, mais nous ne sommes pas de la famille, qui est autopsie. Le gouvernement va s'opposer à l'utilisant. Le général Semangue, qui était un des oncles lointains ou de je ne sais quoi de Charles Lacaba, il avait écrit un livre sur lui. Un livre pour l'élever. C'est comme ça que nous serons bloqués. Au moment où Charles Lacaba est né, son téléphone qui était détenu par sa cousine, il y a un message qui arrive. Votre salaire est déjà disponible. Votre salaire est déjà disponible. C'est-à-dire qu'on ne lui donnait pas son salaire depuis. Quand on annonce sa mort, c'est là où le SMS arrive dans la nuit. Imaginez qu'il peut travailler dans la nuit pour envoyer des messages. L'un des obsèques, Amatoutou a envoyé un représentant pour aller se moquer de Charles Lacabaie, d'aller de la paillette lâcher la main. Le ministre Famoudongo, qui combattait Charles Lacabaie, jusqu'à la dernière énergie, il avait ouvert le champagne. Chez lui, il a invité des gens. Voilà le même clan, le même gang qui continue. Charles Lacabaie, cependant avait laissé un testament. Ce testament, c'est sa voix. Confirmant à ce qu'on vous dit. Charles Lacabaie combattait le détournement et dénonçait et poursuivait le travail qu'avait fait Bibi Ngota. Bibi Ngota avait dénoncé Laurent Esso, comme nous dénonçons la ligne 94 aujourd'hui. A cette époque, Laurent Esso est secrétaire général de la présidence. Et il est président du conseil d'administration de la SNH. Il engage donc des détournements avec des retros commissions pour l'achat d'un bateau qu'on appelait Rio Del Rey. Bibi Ngota était directeur du journal Cabron Express. Ils vont former un consortium pour faire une enquête. Et ils vont recevoir tous les documents et les connaissements grâce aussi à Etu Ndoyono, qui était directeur du port. Partout, on voit que c'est Laurent Esso qui est dans les détournements et les retros commissions. Les documents sont authentiques, doivent être publiés. Mais comme dans le journalisme, il faut toujours recouper, même si quand vous voulez accuser quelqu'un, vous lui dites bon j'ai quel document, j'ai ceci, j'ai cela. Qu'est-ce que vous dit? Laurent Esso n'a même pas voulu répondre. Il a demandé qu'on les arrête, qu'on aille les torturer. Et il n'était pas seul. Parce qu'il était avec un autre journaliste qu'on appelle Savoie. Et un autre qui s'appelle Minsa Savoie. Et... Ongo, Serge Hervé. Chacun était directeur d'un organe de presse. Parce que quand vous voyez Martinez-Zobo venir mourir aujourd'hui, c'est quelque chose qui date depuis. On les assassine depuis. Et... Lorsque vous regardez, c'est Laurent Esso. Donc, les deux ils ont les documents. Laurent Esso va déclencher la DGRE. La DGRE, ce n'est pas la première fois qu'elle se retrouve dans des salles. La DGRE va arrêter les journalistes. Va les maltraiter. Va les torturer. Jusqu'à ce que les gars vont manger leur caca. Ils vont boire leurs urines dans les cellules noires. Et puis, on les transfère. Là, nous sommes... Enferrui. On les transfère à la prison sans salle de condamnés. Pour faux et usage de faux. Imitation des signatures du secrétaire général de la présidence, ministre d'Etat. qui est Laurent Esso. Qui est Laurent Esso. Arrivé là-bas. Les gars sont par terre. Après avoir été torturés au sec... à la DGRE. A la DGRE. Donc, il arrive là-bas. Déjà, il avait l'hypertension et l'asthme. Et quand il refusait d'écrire une lettre, de se démentir, Amgou Beninga va les rencontrer à la prison. Amgou Beninga. Qui défendait déjà Laurent Esso. et insultait le directeur du port. D'être l'encomplicier avec tous ces journalistes-là. Donc, il y avait Amgou. Amgou était rédacteur du journal Babela. Babela, qui était le propriétaire de ce journal-là. C'est rien d'écouer. Arrêtez-couer. Quand vous voyez là, qui maintenant... À l'époque, elle était d'ailleurs, je crois, conseillère du syndicat des journalistes du Cameroun. Donc, c'est son journaliste. Ils ont fait une enquête. Claire. Comme tous les journalistes font souvent. Au lieu que Laurent Esso s'explique. Au lieu qu'ils disent que, non, notre bateau-là, c'est vraiment de qualité ou ceci et cela. Non. Il a dit qu'il faut les éliminer. Et s'il n'était pas des journalistes, et que certains n'avaient pas fui, parce qu'on va s'enfuir, on court. C'est parce qu'on court fuit qu'on ne les a pas éliminés à la DGRE. Les instructions de Laurent Esso, c'était d'éliminer et de faire disparaître les corps de ces journalistes-là. J'ai dit bien qu'il était ministre, secrétaire général à la présidence, ministre d'État. Le 22 avril 2010, Bibi Ngota meurt en pleine prison. C'est-à-dire un scandale dans le monde entier. Comment un journaliste qui voulait faire une enquête, qui menait une enquête avec des documents. Les gens se retrouvent en train de mourir en prison. Et les autres journalistes étaient aussi sorciers, comme Laurent Esso. Et bien tout le monde, enfin, il envoie des gens pour essayer de couper. Il envoie pour que les gens ne puissent plus suivre la vérité. Une chose est sûre, c'est que cette vérité sera dit, sera étalée toutes portes ouvertes. Parce que les gens comme Laurent Esso sont des dangers pour l'humanité, sont des dangers pour la République. Je répète donc, ces journalistes ont été anéantis. Ces journalistes ont été traumatisés. Et ont-ils d'ailleurs abandonné ce métier à cause de Laurent Esso. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir, que c'est Ambu Bélinga. Non seulement qui a eu à piéger les journalistes en disant que, oh, les journalistes ont écrit les lettres à qui pour demander des excuses. Les journalistes, Ambu Bélinga partient fabriquer des fausses lettres. Et d'ailleurs, l'un des derniers repas de celui-là, c'est-à-dire que Bibi Mbota, avant qu'il ne commence à s'étouffer, c'est Ambu Bélinga qui était venu avec le sandwich. De quelque sorte qu'on ne sait même pas s'il a été empoisonné. L'affaire de Bélinga est d'autant plus grave que vous allez vous rendre compte que, en 2011, il va passer devant l'Assemblée, devant les députés. Nous sommes en juin. Les députés vont lui poser la question sur l'assassinat de Bibi Mbota. Il va dire c'est qui? Je n'ai même jamais porté plainte. Je ne sais même pas de quoi il s'agit. Voilà comment est-ce que Laurent Nesso a répondu. Qu'il n'a jamais eu de contact avec lui. C'est l'assassinat de Charles Nakeba Yemi. Charles Nakeba Yemi dit que Laurent Nesso l'a appelé. Parce que Laurent Nesso a toujours utilisé Ambu Bélinga dans le milieu journalistique pour piéger les gens et pour les assassiner. Regardez ce qui s'est donc passé dans l'assassinat de Martinez Zoukou. C'est lui qui a appelé au téléphone Danoué pour lui dire, finissez le travail. Mais vous voyez, c'est pas le travail que fait maintenant un soi-disant journaliste qui n'a jamais travaillé quelque part en Europe, mais qui ne travaille que pour cette langue des destructeurs. Vous connaissez ce qu'il écrit ? Il dit que Laurent Nesso ne pouvait pas donner d'ordre parce que Laurent Nesso n'a pas de téléphone. Vous pouvez croire à ça que Laurent Nesso n'a pas de téléphone. Même au cabinet, tout ministère a les téléphones, non ? Ta secrétaire, tu fais comment ? Le secrétaire n'a pas de téléphone, ton bureau n'a pas de téléphone. Et si Paul Biya veut t'appeler, tu n'as pas de téléphone. Même un préfet, avant de se déplacer, il doit demander autorisation. Il doit être joignable. Un gouvernement doit être joignable. Tous membres du gouvernement doivent être joignables. Même Paul Biya, qui est le président, n'ayant pas de téléphone, il a un téléphone. C'est-à-dire qu'il ne décroche pas lui-même. Mais c'est Fouda, le contre-amiral, qui décroche. Et quand il est à la maison, qui décroche ? C'est le maître d'hôtel. Comment on peut dire en 2023 que Laurent Nesso n'a pas de téléphone ? A l'heure que je vous ai présenté, ici, non seulement le WhatsApp, on le voit avec lui. On le voit aller à quel ou tel endroit avec le téléphone. Paul Biya doit parler et tout et tout à quelqu'un. Lui donner des instructions. Le chef du gouvernement, qui est le premier ministre, doit lui dire ceci et cela. Et lui, il n'a pas de téléphone. Déponnez-vous, vous voyez en ça. Dans son bureau, on a détaché tous les téléphones. Chez lui, au domicile, on a détaché tous les téléphones. Mais comme le mensonge est petit, le mensonge a des jambes courtes. Écoutez ce témoignage de Charles Nathébaïené. Écoutez. Vous allez écouter. Vous allez écouter. Je voudrais dire aux Camerounais que M. Laurent Nesso est de la race des Camerounais dont il faut se mettre. Par un peu de mes yeux, Camille. Je ne connais Laurent Nesso plus que beaucoup d'entre vous. Écoutez, il m'a appelé au téléphone. Je ne sais pas qui lui a donné mon numéro. Il m'a reçu dans un téléphone. Il était ministre de la Somme extérieure. Je n'ai jamais eu un entre-télé de commerce avec Laurent Nesso. Il m'a appelé au téléphone, ce que je n'ai pas accepté. Et il m'a laissé deux fois. Je crois qu'il voulait me recruter dans les sectes. Non, non, non. Je n'ai pas l'air. Je n'ai pas l'air. Et je dois vous dire ce qui s'est passé par la suite. Il m'appelle. Il m'a dit, je m'appelle Laurent Nesso. Je dis, Seigneur, c'est Monsieur. Comment il peut m'appeler ? Je n'ai jamais été avec lui. Il est ministre de la Somme extérieure. Il doit me recevoir à 16h. J'arrive à 16h. Je trouve qu'à partir de la guérite, on m'attend comme si on l'attendait au chef de l'État. En tout cas, il ne parle pas du tout. Il s'est passé à son bureau. Il m'a donné 5 000 francs. Et il a fait... C'est comme si j'avais raté un examen. Et quand Bibi Gota est mort, Bibi Gota était mon ami. J'ai dit que Seigneur Laurent et Soti a tué Bibi Gota. J'ai écrit ce que je vous dis là. J'ai écrit, c'est dans le journal d'une semaine après la mort de Bibi Gota. Parce que Bibi Gota m'avait déjà dit qu'il était menacé. Et je me dis que... Leur et Sos qui est d'aide doit prendre... Excusez-moi, ça s'est coupé. Bon, on va reprendre. Vous avez suivi... Le plus important... C'est que Charles Attevayel... Vous dit ici que... Laurent et Sos l'a appelé au téléphone. Comment est-ce possible... Qu'on vous dit aujourd'hui... Que Laurent et Sos n'ont pas de téléphone. Réécoutez bien. Réécoutez. Réécoutez. Vous allez écouter. Je veux qu'on écoute cette partie. Je veux qu'on écoute cette partie. Je voudrais dire aux Camerounais que M. Laurent et Sos est de la race des Camerounais dont il faut se mettre. Un peu de mes yeux, Camille. Je connais Laurent et Sos plus que beaucoup d'entre vous. Si M. m'a appelé au téléphone, je ne sais pas qui lui a donné mon numéro. Il m'a reçu dans son téléphone. Il était ministre de Réation extérieure. Je n'ai jamais eu à entretenir de commerce avec Laurent et Sos. Il m'a appelé au téléphone, ce que je n'ai pas accepté. Et il m'a reçu deux fois. Je crois qu'il voulait me recruter dans les sectes. Non, non, non. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et je vais vous dire ce qui s'est passé par la suite. Il m'appelle. Il m'a dit, je m'appelle Laurent et Sos. Je dis, Seigneur, ce monsieur, comment il peut m'appeler ? Je ne viens, je n'ai jamais été avec lui. Il est ministre de Réation extérieure. Il doit me recevoir à 16h. J'arrive à 16h. Je trouve qu'à partir de la quérite, on m'attend comme si on l'attendait au chef de l'État. Il m'a dit, c'est comme si j'avais raté un examen. Et quand Bibi Mbota est mort, Bibi Mbota était mon ami. J'ai dit que Seigneur est sauté à tuer Bibi Mbota. J'ai écrit ce que je vous dis là. J'ai écrit, c'est dans le journal d'une semaine après la mort de Bibi Mbota. Parce que Bibi Mbota m'avait déjà dit qu'il était menacé. Et je lui ai dit que Laurent Esso, qui est Daido, doit prendre le corps de Bibi Mbota et aller l'enterrer à Daido, à Douala. Il ne voulait pas de l'honneur à jamais. Je m'en fous de lui. 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 Alors, monsieur Laurent Esso, qui appartient à la race des Camerounais, qui font peur à tous les Camerounais, qui intimident les Camerounais. J'ai demandé. Pour moi, Bibi Mbota est enterré en chrétien de Daido. Il n'est pas enterré ailleurs qu'à Daido. Je l'ai écrit. Et je ne peux pas vous dire la colère de ce monsieur envers moi. Il a reçu mon ami. Et frère Me Sanga, il lui a dit. Tiens, il a dit ça en Douala. J'ai enlevé le nom d'Atebe Yené. Je devais recevoir une médaille. Il apparaît. J'ai un document où j'ai une médaille. Mais vous vous attendez à toi ? Bien sûr ! La République, c'est Laurent Esso. Mais vous prévoquez les gars. Je ne savais pas. La République, c'est Laurent Esso. Faites attention. On avance. Pour dire quoi ? Pour dire que c'est un monsieur dont il faut se méfier. Et je dois dire que c'est parmi les gars les plus dangereux. Non, c'est pas un gars. C'est un monsieur. Dites monsieur. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Monsieur d'Etat. Dites excellence, monsieur le monsieur. Je ne dis pas tout ça. Pourquoi les bibi motards vont à la DGNU ? J'ai rencontré un capitaine à la DGNU qui m'a dit que les gars a mangé les cacalpas. Vous n'avez pas dit ce qui s'est passé à la DGNU avec ces trois garçons. Je voudrais également. 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 Qu'est-ce qui se passe ? La gestion du port de Douala. Le jour où les gens diront la vérité dans ce pays. Vous savez qu'ils gèrent le port de Douala avec les Bollorés. On utilise le nom de Bollorés. Mais les vrais gens qui gèrent le port de Douala sont là. Dans le Parlement. Le temps de se tenir pour Biad, en vérité, le temps des clarifications dans ce pays arrive. Vous saurez qui est contre les artilles au Cameroun. Vous saurez qui est dans le champagne. Vous saurez contre les artilles déjà. Bref. Vous saurez les vrais Camerounais qui ont pillé et qui pillent le Cameroun. Laurent Hesso. Laurent Hesso a un vœu à études au Lyon. C'est clair. Mais Laurent Hesso a un vœu à études au Lyon. Il fait sa tête pour deux raisons. Première raison, les doualas pensent que le port de Douala c'est pour eux. Et avec le premier séjour d'étude au Yono à Douala, ce monsieur n'était pas attendu là-bas, n'était pas à cueillir. Jusqu'à présent, étude au Yono. C'est-à-dire, les doualas voulaient presque le tuer. Mais il y a justement un lobby de doualas qui veut l'attendre au Yono. Le monsieur qui skiait à la SNH, monsieur Adolf Moduki, franco-camoroumais. Il faut le savoir, il a voté le président français il n'y a pas longtemps. Il faut le savoir, parce que quand les problèmes vont commencer, on va dire que oui, il est français. Un lobby saoua en veineux, certains lobbies saoua en veineux. Et tout le Yono a été à Douala, quand on a chassé Dayas Moudoumé, pour incompétence, j'ai le discours lu par Robert Kili. Sassène a été incapable de venir lui donner le bouquet de fleurs. Ah bon ? Parce que c'était la honte. Bon ça va. Ça me fait ramener le port. Et c'est les réseaux d'Aura Ressot qui ont ramené Moudoumé au port de Poitiers. Elle a coulé le port. Voilà donc. La terre est sale. Laurent Ressot a coulé le port. A coulé et une d'Oyono. A coulé plusieurs journalistes. Mais à cette époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les gens, parce qu'il y a la jeunesse qui suit les réseaux sociaux, ont dit détourner cette jeunesse-là en leur disant que Laurent Ressot, qu'on présente souvent comme le cœur du pays, n'a rien à voir avec l'assassinat de Martinez Zobo. C'est la continuité. Parce que Martinez Zobo, dès que tu es journaliste d'investigation, tu vas tomber sur le réseau Laurent Ressot. Et dans le réseau Laurent Ressot, c'est détour à gage. On ne badine pas. On vous élimine et ils continuent. Et d'ailleurs, dans cette optique, Charles Ressot avait sorti un livre pour dire détournement dans la logique des coups d'État. C'était déjà prémonitoire. Et ils voyaient déjà ce qui se préparait. Laurent Ressot est convaincu qu'il va devenir chef de l'État. Et quand tu parles du lobby savoir, certains peuvent dire que c'est tribaliste. Oui, parce qu'il y a certaines élites. C'est un groupuscule autour de cet individu qu'on appelle Laurent Ressot, qui cherche à prendre le pouvoir, en utilisant aussi d'autres, comme Amok Belinga. Dans le domaine des médias, c'est Laurent Ressot qui a donc été la cheville ouvrière. Et ils se sont aussi, ils ont réputé quelqu'un d'autre, qu'on appelle Loupol Moutazé. Loupol Moutazé n'était pas dans le réseau. Mais Amok Belinga va tenir Loupol Moutazé comment ? Parce que Laurent Ressot devient ministre de la justice. Et Laurent Ressot, c'est lui qui coordonne l'opération épervillée. Alors, à la caméra, Moutazé était directeur commercial. Il a fait des détournements là-bas et surtout à la CLPS, il a aussi fait des détournements. Amok Belinga va l'aborder, ils vont commencer à devenir monsieur, madame, madame, monsieur, ainsi de suite. Et par la suite, Amok Belinga va tenir Loupol Moutazé. Et en lui disant que Laurent Ressot a des dossiers. C'est comme cela qu'il va partir avec Loupol Moutazé s'agenouiller devant Laurent Ressot pour que lui-même aussi ne soit pas dans le rouleau compresseur. Voilà comment est-ce qu'il est entré dans ce réseau. Quand on parle de la ligne 94, de la ligne 65, c'est les lignes qui sont exploitées depuis l'époque où Laurent Ressot était secrétaire général, ministre de l'État, à la présidence de la République. Et où ils organisaient déjà l'assassinat des ouvradistes, comme vous pouvez le constater, de Loupol Moutazé, qui est quand même, jusqu'à présent, la justice n'a pas été rendue. Ou encore, docteur Charles Lacabé-Yené, qui porte la griffe de Laurent Ressot et Jean-Pierre Amok Belinga par rapport à cet assassinat odieux. Laurent Ressot est donc un individu qui utilise le réseau Amok Belinga pour arroser quelques activistes, afin d'être blanchi. Mais, lorsque j'ai parlé de l'assassinat de Martinez-Zoukou, il y avait bel et bien, il y avait bel et bien, ce qu'on appelle Danoué, qui a fait ses déclarations. Et il y avait bien le rapport, et surtout les aveux. Et, dans la deuxième audition, il parle de Louis-Paul Moutazé. Je vous ai déjà lu ça. Les gens disent qu'il n'a jamais cité. Il a bien cité Moutazé. Et, boum, on a enlevé Laurent Ressot. Parce qu'on connaît que, chez lui-là, c'est le haut niveau. Mais, dans la confrontation avec Amok Belinga, je vous ai présenté les documents. C'est-à-dire, devant la commission mixte. Comment on peut dire que Laurent Ressot n'a jamais eu des téléphones de sa vie ? C'est pas possible. Ses enfants, parviennent à leur joindre comment ? Ses petites et ses petits, leur joindre comment ? C'est quelle histoire ça ? Qu'on veut dire qu'il n'avait pas de téléphone ? Je vous ai expliqué que, le téléphone qu'il avait utilisé, Laurent Ressot, il l'avait pris, c'est-à-dire, quand ils font les opérations, ils utilisent les Turonco. C'est comme ça qu'on les appelle au Cameroun. Dès que vous finissez une opération, vous réussissez à détruire. Et le téléphone est la plus ni vu ni connu. Mais, il continue à avoir un téléphone. Puis, c'est-à-dire qu'aucun ministre ne peut rester dans son cabinet sans téléphone. Et que Laurent Ressot est le cerveau de la plupart des crimes qui ont été organisés. L'assassinat de Martinez-Zogo ne vient qu'à ce que les autres assassinats l'ont précédé. Mais, il n'y a pas eu cette ferveur populaire. Il n'y a pas eu cette douleur. Il n'y a pas eu, justement, cette mobilisation, comme actuellement dans des réseaux sociaux. Si vous n'auriez pas été là, si nous n'étions pas là, l'affaire Martinez-Zogo serait tombée comme ça là. Laurent Ressot aurait acheté à Nebdo, comme d'habitude. D'ailleurs, il n'achète pas. Il est financier là-bas. Il est d'ailleurs partenaire dans Mobiling avec Vision Finance. Il aurait utilisé tout son réseau pour essayer encore de se blanchir. Mais trop, c'est trop. Avec autant de cadavres dans les placards. Avec autant de crimes, autant de sang que cet individu. Aujourd'hui, quand on parle d'un homme aussi grand comme Charles Nacabaïené, qui vous dit que Laurent Ressot n'a appelé au téléphone. Mais quelqu'un va vous écrire demain. Il va vous dire que Laurent Ressot n'a jamais appelé Charles Nacabaïené. Bébé Faut a dit que Laurent Ressot n'a appelé au téléphone. Quelqu'un se lève, Laurent Ressot n'a jamais appelé au téléphone. C'est comme ça qu'ils ont fait. Pour caronfler les assassinats de Laurent Ressot. Et c'est comme ça qu'ils cherchent maintenant à sortir Laurent Ressot, cerveau de ce crime, qui a demandé de finir le travail. Laurent Ressot doit être interpellé. Laurent Ressot doit expliquer comment il a détourné autant d'argent. Laurent Ressot doit expliquer pourquoi est-ce qu'il est l'ami du sombre des sombreaux. Vous allez aussi dire quoi ? Ils sont amis comment ? Un analfabèque avec un magistrat hors hiérarchie. Un homme qui n'a jamais été... Mais attendez, quelle est leur relation ? Expliquez-nous ! La seule relation, c'est le crime. Le crime organisé. Et ce crime organisé, justement, aujourd'hui vous allez encore le voir, qu'il est même cité par les organismes internationaux. Veuillez m'excuser. Une seconde. Sous-titrage Société Radio-Canada